un voyage polygamique bien séparé je vais vous expliquer je vais vous annoncer le nombre de votants il a déjà tout calculé comment il va distribuer son PDG il faut qu'on l'affiche Mata lui aussi combien de nous ? je ne parle pas en l'air maintenant on va démarrer vous savez que Mata avait 3 femmes il a épousé Ngo il a divorcé et après il a pris 2 autres femmes derrière dans les 2 autres femmes qu'il a pris derrière il y avait Désirée Singatadi qui est malheureusement décédée il n'y a pas longtemps elle était journaliste on connait donc une fois que je vous ai dit ça sachez que Désirée Singatadi sachant qu'elle est dans un voyage polygame avec le ministre de l'Intérieur elle dit que non moi je ne peux pas aller dans un lieu comme ça me mélanger donc elle a pris ses dispositions voyage polygamique bien séparé pour vous dire que pour regarder au fond je vais vous expliquer quelque chose une fois que Désirée Singatadi Mata décide que lui il ne respecte puis le bien séparé il confisque le même esprit de banditisme et de faux mais où est-ce que je vous amène mesdames et messieurs c'est là où ça devient intense quand moi je remets le système je dis que Mata là le premier policier du Gabon quelle est sa mentalité ? le premier policier parce que quand tu es le ministre de l'Intérieur c'est toi qui est le responsable de toute la police et c'est toi qui est le responsable notamment du Sédan regardez je vais vous montrer quelque chose vous allez peut-être devenir fou là où je vais vous parler il a séquestré tous les biens de sa femme avant le mariage sachant qu'il a vous allez voir vous-même je ne vais pas beaucoup parler vous voyez mon écran ou pas ? non vraiment ok donc là ça y est je vais partager mon écran vous allez comprendre où je vais en venir après ce live vous allez avoir la preuve que Mata c'est un vœu foncère donc il est vraiment foncère ok vous regardez par mon écran voilà je zoom ok je zoom voici l'acte de mariage contre Mata et Désiré Singatadi on voit comme d'habitude qu'ils ont vous avez vu l'option non ? polygamie c'est marqué dans l'acte de mariage qu'il y a un contrat de mariage on va voir ça en plein on a les témoins je ne vais pas rentrer dans le détail acte de mariage qui a été réalisé le 3 avril 2021 à Libreville malage contracté entre Lambert et Mata il aimait où ? s'il vous plaît Jonas est-ce que vous pouvez me dire est-ce que Yann vous pouvez me dire qu'est-ce que Mata Mata aimait où et quand ? dites-moi un peu Mata 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 1912 1958 Mata 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 c'est pas tout on voit que Mata c'est Mata même story que Ali même story que Yann on a toujours en train de cacher les origines congolaises parce que aujourd'hui quand un rabonnais va naître au Cameroun dès qu'il arrive au Cédoc on dit que Camerounais donne-nous l'attestation de ma chambre donne-nous mais pour Mata on a bouche cousue non est-ce pas je continue Mata 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 on a le nom de Samer mais regardez bien excusez-moi l'acte de naissance de Mata date de quelle année lisez lisez excusez-moi l'acte de naissance de Mata parce que là c'est la zone attend 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 on joue en 2012 oui on nous dit son père on nous dit sa mère on nous dit sa nationalité et là ça ce sont des informations relatives à Mata sur son acte de naissance acte de naissance numéro 42 barres M1 barres RT1 on n'est pas le seul fausset écoutez bien attends attend Mata est né en 2012 mon frère attendez et alors attendez le bar est né on est né Mata est né le 24-25-28 donc en 2012 il avait quel âge 54 ans 54 ans donc Mata attendez attendez ça veut dire que comme au Gabon on a 15 mètres de naissance quel que soit le 4 mètres de naissance ça veut dire que la première fois que Mata a un mètre de naissance au Gabon c'est le 25 janvier 2012 2012 c'est à dire 54 ans après sa naissance est-ce qu'on est bien d'accord vous salidez vous saluez vous mettez le pot au temps parce que le gars il dit on a fait ses études au Gabon vous savez tous que je veux juste poser une question comment 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 il a été pour être dans la fonction s'il n'avait pas d'adolescence question mais il y a Jonas tu peux laisser le micro ton micro est un autre il y a comment pour avoir un passé en donnant la parole à Jonas il y a Jonas qui parle ton micro tu peux oui parfait tu sais c'est le cas d'Ali Bongo Ali Bongo jusqu'en 2005 n'avait pas d'acte de naissance ok Ali Bongo c'est son père dans les calecules qui sont qui étaient les siens qui envoient maintenant une délégation à Brazzaville il avait envoyé son neveu qui était avec lui là-bas au service jeudi pour aller à Brazzaville pour aller chercher un acte de naissance Ali Bongo parce qu'on ne trouvait pas l'acte de naissance d'Ali Bongo là-bas donc entre temps à sceller même du troisième abonissement faussaire il modifie il m'a même à la limite parce qu'il a scellé 9, 9, 9 9, 9 donc à sceller il fabrique un acte de naissance à la volée Ali Bongo où il dit Ali Bongo serait né le 2 juillet 59 donc il a juste enlevé le soir il a mis 5 et comment tu vas te poser la question comment Ali Bongo a fait pour être candidat à Bongoville aux législatives maintenant parce que c'est trop vice-président donc on ne demandait alors que dans le dossier moi j'ai fait candidat aux législatives on demande l'acte de naissance à bonnet d'une forme mais comment Ali Bongo a fait pour être mais parce que tout simplement c'est la république du Haut-Togoué et quand tu es du Haut-Togoué et que tu es dans tu gravites autour de la famille présidentielle ou tu es un membre influent de leur mafia tu peux facilement avancer sans l'acte de naissance mais Jonas j'aimerais quand même ajouter quelque chose celui qui a écrit ça il n'a pas trouvé ça bizarre ben 5, 0, 1, 2012 mais parce que tout ce monde il pense qu'on ne regarde pas tout ça en fait en fait le matin voulait faire l'âge du foot le petit Yann non le petit Yann c'est un petit turbulent quoi on est con c'est pas la pédille en fait en fait le matin voulait faire l'acte du football ils ont pas là donc pas de raison pour les pour les pour les patriarces oh les enfants ils ont pas là chargé des papas comme ça là donc vous avez vu le game est sale mettez le volume est bon est-ce qu'il a le volume est bon le matin oh congolais quand on disait que Yann était congolais oh Yann Goulou congolais voici la vérité la vérité la vérité ça oh donc on combat pourquoi vous avez pas l'amour pour ce pays là merde on pouvait être cynique comme ça genre le coeur du sec le coeur c'est la fonction c'est faux quand même si c'est la fonction c'est une fête humaine oh non ça ça là vous avez écouté non un peu d'ailleurs au coulo de l'adio matin n'est pas n'est pas d'abonnement c'est là vous avez bien écouté l'audio vous avez bien vu la vidéo non c'est ça et vous avez bien vu la connaissance affichée mais c'est pas terminé pour qu'on arrive jusque là pour qu'on arrive jusque là forcément il y a un problème et quand tu écoutes tu comprends que c'est la belle famille de matin qui est révoltée donc tu vois que matin ne sachant pas bien faire les choses voilà comment il est affiché si matin avait bien fait les choses on ne devait pas être l'aujourd'hui mais comme il veut toujours faire les choses avec la force en pensant que tout s'est règle avec la force voilà à gandam chanta à ça une belle femme africaine non c'est un peu ça comment faire matin c'est ça le véritable problème on vous dit bon pour le félicitaire dis ta maman Aminata on le dos qu'on n'écrit pas là-bas et je vous dis même que depuis là les gens ne veulent pas vous mettre ils ne voulaient pas vous envoyer à l'assemblée nationale parce que vous allez venir crier là-bas surtout surtout paga on n'écrit on n'écrit cesse là-bas on se fasse que tienne crier là eux-mêmes ils ont vu sa visa pardon n'est pas pas crier n'allez pas crier là-bas c'est parce que quand vous parlez vous crier tellement les gens ont peur de votre oh non on va envoyer les deux à l'assemblée là-bas ils vont aller se retrouver ils vont faire la réassociation on ne peut pas envoyer tout le copier là-bas donc vous voulez envoyer tout le copier à l'assemblée nationale qu'ils vont aller faire les teams de révolution là-bas il faut les disperser envoyer d'autres au Sénat envoyer d'autres là-bas il ne faut pas les mettre ensemble sinon ils vont nous faire le lanciam là-bas surtout paga paga tellement crier josh il est tellement morachio ce gars-là il l'a je ne sais pas s'il a une douleur de morachio ben en fait non paga ne fait pas une série sans parler de morachio morachio non je vous jure que le pays-là les camolets sont les camolets sont adorables je te jure les gabonets sont adorables les gabonets sont adorables quoi les gabonets c'est bien morachio les 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 pagadams je suis fatigué quand tu écoutes il va forcément citer la voie la femme la pauvre femme en fait merde c'est entre eux là bon celui-là un peu niquaise je ne connais pas trop aperçu un peu de temps en temps je ne connais pas lui on ne sait pas de ouel d'accord bon la famille par respect vous avez vu que le live s'est coupé tout à l'heure j'ai relancé le live pour vous monter combien de fois je respect voir des gens veiller jusqu'à 7h donc ouais dites dites au DG dites au DG que c'est plus bon au début c'était bon mais là c'est plus bon parce que c'était bon au début en fait c'était un négocié c'était un peu bon mais comme celui du trésor est parti c'est pas trop bon tu vois non il y a des gens ils ont senti que là le game n'est plus trop bon si on fait ça ça répète bon mais dites au DG parce qu'ils vont toujours dire DG enlève le corps si tu m'écoutes enlève le corps comme celui du celui des impôts plutôt c'est comme si des impôts est tombé DG c'est pas bon pardon DG pardon on lève le corps ou bien appelle appelle le papa ce que tu as le vais essayer de voir nous sommes ici s'il vient Bongo à nier cet enfant s'il vient Bongo ne reconnait plus Doreen ne reconnait plus Ali Bongo mais est-ce que SILIA Bongo va reconnaître Jaline DADID de question bon sachant que le point faible de SILIA Bongo c'est censé petit-fils est-ce que nous allons jouer si les petits-fils de SILIA Bongo ça va s'il va reconnaître les petits-fils parce qu'elle a deux points faibles ses petits-fils et ses chihuahuas moi j'aurais souhaité qu'on attache au chihuahua de SILIA on prend un tuyau et on frappe le chihuahua devant SILIA vous frappez bien ses chihuahuas frappez bien frappez les chihuahuas SILIA va tout nous dire à l'instant l'esprit de SILIA qui est sorti du corps de SILIA va réapparaître je vous jure parce que SILIA pour ses petits-fils ces petits-fils qui ont coûté combien à l'an n'essaie pas parce que là elle a joué la bonne carte nous ne devons pas laisser on va jouer sur ses chins parce que c'est une très belle famille j'en jure donc Noureddin avait déjà mis la femme dans le game elle était dans le game là par terre c'est 10 ans je suis de la famille présidentielle moi je gère les finances des entreprises de mon mari Noureddin et puis bon voilà ils ont même trouvé l'enfant là le petit noireau ils ont tous celui-là il sort même il n'est même pas dans un scandale les deux là c'est ce petit cerveau les deux là ne sont même pas dans un scandale j'aime bien j'aime bien Jali il y a une très bonne éducation ça au début quand il y a l'état résidence on a fait tout un bruit que non 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 libérer Jali il n'est pas dans vos conneries là merci quand même merci beaucoup mais Jali là on le libère encore il est là il pleure encore il pleure encore sans père petit là il est un dunguère on se fait le bruit pour toi et toi tu viens encore on fait le choix de la honte mais lui là lui là il en ramasse le petit là ils l'ont trouvé c'est la façon qu'on a rien régné l'enfant là vraiment une très belle famille il n'a dit qu'on ne connait pas une mauvaise personne c'est son fils c'est sa bonne d'amie allez vous me reste quand même un bon ça il reste une autre j'ai dit jusqu'au bout quand même on ne peut pas décharger le papa là il avait dit c'est pas moi ça c'est pas moi non c'est quand même ah c'est bien le visage on dit un masque fin en faisant que Danem là un palais de la fie la boule à boire alors que Danem parle bon donc c'est un peu ça le gamme est sale le gamme est sale ici on attend le fesse fesse jusqu'à on attend le fesse d'accord on a terminé le petit là il y a même pu voir ces choses quoi le petit là bon matin bon la famille il faut que je me repose sérieusement je suis gazé demain demain je vais aller fouiller regarder l'acte de naissance de Mata pour confirmer s'il est congolais ou pas merci merci Sous-titrage ST' 501